Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, on va commencer notre module par l'électrocardiogramme normale. Alors l'électrocardiogramme normale, c'est un cours très très important en cardiologie parce qu'en fait, en cardiologie, il y a deux grandes parties que vous devez maîtriser. Il y a la partie mécanique, il y a la partie électrique. La partie mécanique, elle est facile à assimiler, facile à comprendre parce que ça reste une notion qui est concrétisée, concrète, telle que le muscle cardiaque, les vagues, les artères pulmonaires, les artères. Par contre, le côté électrique, c'est un côté qui est virtuel. C'est un côté virtuel qui est très difficile à comprendre. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez assimiler le côté électrique du cœur ou l'activité électrique cardiaque et comment vous allez l'interpréter, comment vous allez l'enregistrer et comment vous pouvez faire plus tard des admissances à partir de vos compétences. Donc, pour commencer, il faut savoir que dans le cœur, il y a deux parties. Il y a la partie mécanique et il y a la partie électrique. C'est quoi la partie mécanique? La partie mécanique, c'est-à-dire, il y a une muscle cardiaque, il y a des vagues, il y a des orifices, il y a des artères. Ça, c'est le côté mécanique. Et le côté mécanique, on peut le visualiser, par exemple. On peut, on ouvre le corps, on peut visualiser le corps, on peut visualiser le myocard. En faisant une échocardiographie, on peut visualiser le myocard. Par contre, l'activité électrique reste une notion qui est vertelette. L'activité électrique cardiaque, c'était le chef d'orchestre de l'activité mécanique. C'est-à-dire, on ne peut jamais avoir une contraction du corps, on ne peut jamais avoir une pente qui fonctionne s'il n'y a pas une activité électrique. Alors, tout simplement, ce cœur-là ou ce côté mécanique, il nécessite une activité électrique. Autrement dit, si vous avez le muscle sans activité électrique, ce muscle ne pourra jamais bouger. Donc, il faut qu'il y ait une activité électrique pour initier une activité mécanique. Cette activité électrique, elle prend naissance au sein du corps humain, se propage au sein du cœur et dans la contraction du cœur. Et c'est cette activité électrique, en fait, qui fait la différence entre la vie et la mort. Si maintenant, on fait un électrocardiogramme pour un patient et on trouve que le tracé est là, on dit qu'il est décédé. S'il y a toujours une activité électrique, on dit qu'il est toujours vivant. C'est ça ce qui fait la différence entre la vie et la mort, c'est bien cette activité électrique d'abord. Pour bien comprendre cette activité électrique cardiaque, il faut connaître certaines notions. C'est-à-dire, il faut avoir certaines bases en électrophysiologie pour démarrer la compréhension de cette activité électrique. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une activité électrique dans le vide. L'activité électrique se matérialise sur une structure. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous envoyez l'activité électrique sur le bois et vous allez toucher à l'autre bout de cette table, par exemple, en bois, et vous envoyez l'activité électrique sur la table en bois, vous ne pouvez jamais sentir l'activité électrique. Je vous dis qu'il n'y a pas d'activité électrique. Parce que l'activité électrique, il faut envoyer l'activité électrique, mais il faut qu'il y ait un tissu ou un récepteur ou ce qu'on appelle autrement dit une réaction. S'il n'y a pas de réaction, on ne pourra jamais connaître l'activité électrique. C'est-à-dire que cette activité électrique, elle se matérialise sur un tissu et un tissu qui est vivant. Par exemple, si vous envoyez l'activité électrique sur le bois, sur une table en bois, et vous allez toucher à cette table en bois, vous allez dire qu'il n'y a pas d'activité électrique, on ne sent rien. Après, si on prend une table métallique, par exemple, en fer, et vous allez brancher cette table-là à un fil d'électricité, et vous touchez à cette table-là sur l'autre bout, et bien vous allez électrocuter. Et c'est là que vous allez sentir l'activité électrique. Donc, l'activité électrique, c'est une notion virtuelle, elle a besoin d'un matériel pour que je suis concrétif. C'est-à-dire, j'envoie l'activité électrique sur le tissu, le tissu, il va réagir, c'est là où je vais savoir qu'il y a une activité électrique. Et s'il n'y a pas de réaction, je vais dire qu'il n'y a pas d'activité électrique. Donc, je ne peux pas savoir s'il y a une activité électrique ou pas, sauf s'il y a une réaction. Donc, l'activité électrique, la première notion que l'étudiant doit connaître, c'est bien l'action plus la réaction. On ne peut pas avoir une action seule. Il faut qu'il y ait une action, mais il faut qu'il y ait une réaction également. C'est-à-dire que le tissu sur lequel on envoie l'activité électrique, il réagit à cette activité électrique pour nous donner une réaction. Ça, c'est la première loi de l'activité électrique. La deuxième loi de l'activité électrique, c'est qu'une activité électrique, c'est un sujet normal, une connaissance à partir d'une cellule, une descente dans les oreilles, dans les ventricules, elle va les décider et elle va disparaître. C'est la loi de ce qu'on appelle la loi de naître, vivre et mourir pendant quelques milliards de secondes. Une activité électrique, elle ne doit pas se faire limiter, elle ne doit pas rester dans le cœur. Si elle reste dans le cœur, elle devient pathologique. Une activité électrique, elle prend naissance à partir d'une structure qu'on appelle le lecinésat, qu'on va voir plus tard. Elle va descendre et elle sera transmise au niveau des oreillettes et au niveau des ventricules, à travers bien sûr les voies de conduction normales, et puis elle doit disparaître. Si elle ne disparaît pas, elle ne devient pas délégique et ça, c'est l'aspect pathologique qu'on va voir dans les autres opos. Maintenant, cette activité électrique, c'est une activité électrique qui prend naissance à partir d'une senusale. Voici le senusale, donc vous le voyez sur des corps. Ce nœud senusale-là, il produit l'activité électrique. C'est comme une batterie, c'est comme une batterie de l'automobile qui produit de l'activité électrique. Pourquoi elle produit de l'activité électrique? Parce que tout simplement, cette cellule-là, elle a ce qu'on appelle les propriétés de l'automatisme. Si vous vous rappelez, quand vous étiez en troisième année clinique, vous faites la physiologie, ou en deuxième année plutôt clinique, en pré-clinique, vous faites la physiologie. Et vous savez très bien que chaque cellule a un potentiel d'action. Et une cellule automatique, c'est une cellule qui a une forme de dépolarisation diastole. Vous la voyez ici, voici une forme de dépolarisation diastole. C'est-à-dire qu'au moment de la diastole, le potentiel d'action ne restera pas stable. Il ne restera pas plat, mais plutôt il progresse, il monte, il monte, il monte, et à partir d'un certain seuil, il va déclonger un potentiel d'action. Donc, c'est pour ça réellement que les cellules qui constituent le senusale ont un ordinateur parfait et vont produire de l'activité électrique. Et cette activité électrique, elle sera transmise pour le reste des cellules. Les cellules qui vont subir l'activité électrique qui sortira bien entendu d'une cellule d'art, c'est des cellules communes. Ce soit les cellules populaires ou les cellules d'art populaires, ce sont des cellules qui sont communes, c'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont pas, elles sont sages. Elles n'ont pas de forme de dépolarisation diastole. D'ailleurs, vous voyez ici sur les fronts que le potentiel, il est stable, il est plat, il est plat, et qu'il faut qu'il reçoive un signal de son voisin pour qu'il déclenche une dépolarisation, ce qu'on appelle le potentiel d'action pour démarrer le potentiel d'action. Bref, donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez des cellules, une structure qui est le leucinusale qui produit l'activité électrique. Et que cette activité électrique, elle est liée au fait que les cellules, elles ont fait l'automatisme. C'est le projet de ce nom, là. Dieu nous a créé ces cellules pour avoir une activité électrique indépendante du reste du corps, c'est-à-dire que le cœur, il produit son activité électrique et il utilise son activité électrique. Ce n'est pas comme une autre structure. Il ne dépend d'aucune autre structure. Sauf que le leucinusale, bien entendu, comme l'impactuelle structure électrique, il est sous le système, sous la dépendance du système nerveux en haut en haut. Le sympathique, il va accélérer, le parasympathique, il va le décélérer. Mais, même si on va découper le sympathique et le parasympathique, le leucinusale, il a une activité intrinsèque. C'est-à-dire qu'il est là et il fonctionne, même si on voit beaucoup l'activité électrique, que ce soit parasympathique ou bien sympathique. Le leucinusale, qui est la batterie du cœur, produit l'activité électrique. L'activité électrique, elle va descendre au niveau des deux oriètes. Il y a l'oriente droite et l'oriente gauche. Bien entendu, il va descendre vers l'oriente, dans l'oriente droite, surtout par la cristal terminaliste, ce que l'on conste fait bien, et va vers l'oriente gauche à travers le faisceau de Bachmann. Voici le faisceau de Bachmann ici. Vous le voyez ici. Et vous avez ici, les, par là, à droite, ce qu'on appelle les connexions intermodales. C'est des connexions qui permettent de faire descendre rapidement l'activité électrique et, en même temps, pour relier, donc, l'activité électrique qui se trouve dans les deux oriètes, qui va la connecter au niveau du nœud sous le ventriculaire, pour que l'activité électrique puisse descendre au niveau des ventres. Et l'activité électrique, elle descend au niveau du ventriculaire. Elle descend par le biais de ce qu'on appelle les voies de conduction normales. Le nœud auriculement oculaire, voici le nœud auriculement oculaire, il est là. Vous avez le faisceau de His, le faisceau de His, il est là. Voici le faisceau de His. Et par là, vous avez la branche gauche et par là, vous avez la branche droite. Ils sont dessinés sur l'écran. Donc, cette activité électrique, je l'ai faite, elle prend l'essence à partir d'une cible-là. Elle va descendre dans les oriètes, et elle va descendre dans les ventricules. Donc, c'est une activité électrique qui est en mouvement. C'est une activité électrique qui va valuer une structure, pas une structure plane, pas une structure bi-dimensionnelle, mais c'est une structure tridimensionnelle. Le cœur, c'est une cavité, c'est une structure qui a une projection dans l'espace. C'est vrai que tout simplement, cette activité électrique, elle va prendre l'essence à partir d'une cible-là, elle va descendre dans les oriètes, dans les ventricules. Elle va valier cette structure-là dans l'espace qui est en fonction du temps. Donc, après zéro, elle n'a pas encore pris naissance. Après un, elle a pris naissance au niveau de la cible-là, après deux, elle est au niveau des oriètes, après trois, elle est au niveau des ventricules, après quatre, c'est l'espace. Vous voyez? Donc, c'est une activité électrique qui bouge dans l'espace et en fonction du temps. Donc, quelque chose qui bouge dans l'espace et en fonction du temps, on peut la matérialiser sous forme d'un véhicule. Donc, toute cette activité électrique va devenir, soit l'appelle, un vecteur. Et ce vecteur-là, ça s'appelle le dipôle électrique. Un dipôle électrique, c'est une, en quelque sorte, c'est un vecteur, mais qui devient électrique. Ce n'est pas un vecteur. Vous savez qu'un architecte, quand il veut construire une maison ou bien une mosquée ou bien une école, il a des repères et il a, bien entendu, une certaine géométrie sur la tête, il va se baser. Et vous avez fait, quand vous étiez des étudiants au lycée, vous connaissez la géométrie. Vous connaissez l'acte des X et l'acte des Y. Mais ce que vous avez fait au lycée, ça reste un acte des X et un acte des Y, mais qui est fixe dans le fond et fixe dans l'espace. Par contre, ici, et quand vous avez un vecteur, vous allez le rapporter à cet axe des Y, et cet axe des Y, mais ce vecteur-là, il est fixe. Et c'est la notion sur la tête, ce bac, l'acte des X pour faire sa construction. Par contre, ici, le médecin, il n'a pas un vecteur qui est fixe. Il a un vecteur qui est mobile dans le temps et dans l'espace. Et ce vecteur-là, à chaque instant, il a une projection différente. À chaque moment, il a une projection différente. Et à chaque moment, il est dans un autre endroit. C'est un vecteur qui bouge, comme un tobillon. Donc, nous, en tant que médecin, notre rôle, le premier rôle, c'est de suivre le mouvement de ce médecin-là. De suivre et de chercher un conseil. Et de voir où il va. Et ça, ça s'appelle le dipole et l'écriture. Maintenant, le cheval-là, comment il bouge? Vous avez fait, quand vous étiez en préclinique, la physiologie cellulaire. Et cellule cardiaque, comment elle est? Elle est un cadre positif à l'intérieur et négatif à l'intérieur. Si vous mettez une électrode ou une micro-électrode à l'intérieur et une micro-électrode à l'intérieur avec un micro-barbaromètre, vous avez automatiquement enregistré une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur. Et d'ailleurs, la différence au repos, entre l'intérieur et l'extérieur, elle est de combien? Elle est de moins de 90 millivolts. 90 millivolts. Une fois la cellule, elle est simulée. Si elle est simulée à cet endroit-là, il va y avoir une inversion. Il va y avoir, ici, elle devient négative. Ici, elle devient positive. Mais nous, quand on veut enregistrer une cellule, on ne va pas l'enregistrer entre l'intérieur et l'extérieur. On va enregistrer la partie superficielle, la surface. Donc, au repos déjà, au repos déjà, quand je vais mettre mes deux électrodes à l'extérieur, parce qu'il y a mes deux électrodes à l'extérieur, quand je veux faire une différence de potentiel entre les deux zones, c'est une différence qui est nulle. Le positif avec le positif. Donc, quand je veux enregistrer le potentiel d'une cellule, la différence de potentiel d'une cellule à la surface, c'est ce qu'on fait en projection sur la surface temporaire, vous allez voir, c'est nulle. Et c'est ça la ligne iso-électrique. Donc, c'est ça la ligne iso-électrique. Par contre, si la cellule, maintenant, on va la dépolariser, ici, elle va devenir négative. Et dans cet endroit qui est négatif, et puis l'activité électrique, elle va progresser pour rendre ce qui est positif, négatif. Et bon, l'activité électrique, qu'est-ce qu'elle fait ? En temps réel, l'activité électrique, elle se déplace de la zone négative vers la zone positive pour transformer la zone positive en négative. Donc, votre vecteur électrique, il se déplace par principe du moins vers le plus. Et c'est ça le dipôle électrique. Le dipôle électrique, c'est un vecteur qui se déplace du moins vers le plus et qui se déplace dans le fond et dans l'espace. Donc, vous avez trois principes sur lesquels on va se baser pour confondre le cours de l'électrocarbure. La première des choses, c'est que vous ne pouvez jamais avoir une activité mécanique s'il n'y a pas une activité électrique. L'activité électrique, c'est le chef docteur de l'activité mécanique. L'activité électrique, c'est elle qui définit la vie et la vie. C'est cette activité électrique qui dit que la personne elle est vivante ou la personne est vivante. Si tous les organes s'arrêtent et que le cœur est avec l'activité électrique, on dit que la personne elle est vivante. Si tous les organes fonctionnent et que le cœur s'arrêtent et qu'il n'y a pas d'activité électrique, on dit que la personne elle est morte. On peut vivre des années dans le coma avec un coma dépassé une mort cérébrale. Le malin ou les branches est partout et on est vivant parce qu'il y a une activité électrique. Mais si jamais l'activité électrique s'arrête, on dit que la personne est morte. Donc, l'activité électrique, c'est elle qui sépare la vie de la vie. Cette activité électrique, elle est obligatoire pour avoir une activité mécanique. Parce que, pourquoi on a besoin d'une activité électrique ? Le cœur, c'est une mort. Le cœur, c'est une structure qui est reliée à des réseaux. Il y a du sang à l'intérieur. Et chaque fois que le cœur se contracte, il va propuser le sang aussi bien vers la haute pour irriguer tous les organes et vers la pierre plémonaire pour que le sang désaturé, déoxygéné, soit oxygéné au niveau des poumons. Donc, le cœur a un double rône, premièrement, c'est d'irriguer tous les organes par du sang oxygéré. Donc, il y a tous les organes du corps et son deuxième rône qui se fait de façon concomitante avec le premier rône, c'est qu'il va envahir le sang dans la pierre plémonaire pour être éjecté encore une fois vers la haute pour irriguer tout le corps. Donc, le cœur, il a le rôle de propuser le sang vers tous les organes et le poumon, vers tous les organes pour les nourrir et bien le poumon pour qu'il soit épuré et oxygéné de l'eau. Donc, la cellule électrique, elle est poumonbienne pour la vie. On va selon son importance. Maintenant, quels sont les éléments qu'un étudiant doit bien utiliser? Que l'activité électrique serait une notion vertière. Il faut la concrétiser. Pour la concrétiser, il faut qu'il y ait une réaction. C'est-à-dire que moi, je n'envoie pas l'activité électrique sur un tissu mort et je vais dire qu'il y a l'activité électrique. Il n'y a pas d'activité électrique. L'activité électrique, on l'envoie sur un tissu vivant, un tissu qui va transmettre l'activité électrique. Il faut avoir une action plus une réaction pour parler d'activité électrique. Sinon, on ne peut pas parler d'activité électrique. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que cette activité électrique, si elle est normale, elle prend le sens à partir d'une certaine zone qui est le leçonnisac. Elle se propage vers les orientations et les montécules et puis elle va disparaître la notion de naître, vivre et mourir pendant quelques milliards de secondes. et la troisième notion, et c'est la notion la plus importante et sur laquelle je passe tout le coup par la suite parce que vous aurez besoin de l'électrocardiogramme chaque fois que vous faites un examen cardiaque pour un malade, c'est le dipole électrique. Le dipole électrique, c'est que nous, on va matérialiser notre activité électrique sous forme d'un vecteur, ce qui est là, qui voyage dans le temps et dans l'espace, dans l'espace tridimensionnel et en fonction du tout. Et chaque fois qu'il arrivera à une structure, il va avoir un aspect d'héteur un exemple. L'activité électrique est connaissance à partir du dupe cinénaire. Vous la voyez, vous faites l'électrocardiogramme, vous ne voyez rien. Vous voyez la ligne iso-létrique. Mais quand cette activité électrique, elle arrive au niveau des oriètes, elle va vous donner une entrée. Voici donc, elle arrive au niveau des oriètes, elle donne rage, une entrée. C'est une même activité électrique. Il n'y a pas d'autre équipe. C'est une même activité électrique. Quand elle arrive au niveau des ventricules, elle va vous donner un grand fier. Cela se voit, parce que dans la première, l'activité électrique quand elle est rentrée dans les oriètes, c'est la réaction qui compte. ce n'est pas l'action. L'action est la même. La même quantité d'électricité qu'elle sortit de l'estérité nous a. Quand elle est arrivée au niveau des oriètes, elle nous a financé. C'est la réaction. Parce que les oriètes sont petits. Cette autre activité électrique, elle a franchi les voiles de conduction, elle est arrivée au niveau des ventricules pour donner le bon purin. Pourquoi ? Parce que les ventricules sont bonnes. Donc, qu'est-ce qui compte ? C'est la réaction. Ce n'est pas l'action qui compte, mais plutôt c'est la réaction qui compte. Cette même activité électrique quand elle arrive au niveau des oriètes, elle est donnée en feuille. Cette même quantité électrique quand elle arrive au niveau des ventricules, elle va vous donner un grand purin. Donc, c'est la réaction qui compte. Donc, ce rippole électrique, là, on va le suivre au fur et à mesure et on va voir sans déplace. Voilà. Donc, la première partie, c'est que dans le cœur des activités électriques, et cette activité électrique, elle se déplace sous forme vectorielle. Et cette activité électrique, on ne va pas ouvrir le port pour enregistrer comme ça. Ça va être difficile pour faire ça. On peut faire ça pour qu'on fait de la chirurgie on peut ouvrir le port et mettre les électriques sur le cœur. Maintenant, on peut enregistrer cette activité électrique à distance du cœur. Pourquoi on peut enregistrer l'activité électrique à distance du cœur? Parce que le corps humain est un bon conducteur de l'activité électrique. D'ailleurs, vous pouvez prendre un exemple. Si vous êtes électrocuté, vous touchez à l'électricité, vous êtes électrocuté, quand vous partez chez le médecin pour vous l'examiner, il va chercher la porte, d'entrée la porte de sortie. Il va dire que l'activité ne rentrait pas. Où est-ce que tu parles? Parce que le corps humain est un bon conducteur d'activité. Quand le corps humain est un bon conducteur d'électricité, l'activité qui siège dans le thorax, on peut l'enregistrer à la surface d'un corps. C'est pour cette raison, au lieu de ouvrir le corps et mettre les électriques sur le corps, on peut mettre les électroques sur les membres supérieurs, sur les membres inférieurs, sur le corps. Et on retrouve cette activité électrique. L'activité électrique, elle commence au niveau du nœud sunnisa. Le nœud sunnisa, il est situé où? Il est situé dans l'oréadroir. Donc, l'oréadroir, elle n'est pas drôle. Le nœud sunnisa est situé dans la partie droite du nœud sunnisa. Donc, il est dans l'extrême droite. L'activité électrique, elle va se diriger où? Elle va se diriger automatiquement vers la gauche. Le cœur, les orientes sont en haut, les rentes et sont en bas. L'activité électrique, elle se dirige du haut vers le bas. C'est clair. Dans l'activité électrique, elle se dirige de la droite vers la gauche et du haut vers le bas. Si on prend ce principe-là et je vais mettre une électrode au niveau du bras droit et une électrode au niveau du bras gauche, eh bien, automatiquement, l'activité électrique, elle va de la droite vers la gauche. On a dit que le dipôle électrique, il va du moins vers le plus. Donc, le dipôle électrique, il va du bras qui est moins vers le bras gauche et le plus. Maintenant, l'activité électrique, elle se dirige vers le bas. vers le bas. Le cœur, il est situé à gauche, c'est pour ça qu'on met l'électrode exploratrice au niveau du pied gauche. On met l'électrode exploratrice au niveau du pied gauche. L'activité électrique, elle se déplace du haut vers le bas. Donc, le haut pour nous, c'est le moins et le pied, c'est plus. C'est comme ça qu'on va avoir donc notre activité électrique qui peut se projeter sur le corps humain et on peut l'enregistrer sur le corps humain. C'est très facile. Il suffit de mettre des électrodes sur le corps humain et on relistre cette fameuse activité électrique qui est responsable de la vie de la personne. quand on va mettre des électrodes sur le bras droit, on va mettre des électrodes sur le bras gauche, on va mettre des électrodes sur la jambe gauche, on peut déjà constituer nos repères. Vous savez, dans ce monde-là, pour se repérer, il faut avoir, pour savoir où est-ce qu'on est pour connaître notre lieu et notre temps, on se repère toujours. On se dit aujourd'hui, on est un bac, on est un art, on est un muni, c'est vrai. On est dans un CHU de Bacna, on n'est plus exactement où, on est dans le service de carburant. On n'est plus exactement où, on est dans la salle de sac. c'est un repère. Les gens qui ne connaissent pas le CHU de Bacna, ils vous disent oui, ce que se trouve sur le CHU de Bacna, vous lui dites prenez la route de Tezoué, ils vous disent oui, la route de Tezoué, la route de Tezoué, elle est derrière la faculté de médecine, elle est en avant d'une mosquée, elle est derrière une part pratique. Donc, vous avez des repères. Dans le monde entier, pour pouvoir vivre, il faut se repérer dans le temps et dans le temps. On se dit on est il y a quelques jours, on est à quelques minutes, on est à t'inverse, et on ne peut pas que l'on voit. Je suis en Algérie, je suis à Bacna, je suis dans le CHU. Maintenant, pour ça, il y a une part sur laquelle je vais me repérer. La même chose pour l'électrocarb, l'électrocardiogramme, la même chose pour l'activité électrique. L'activité électrique, je dois, bien entendu, lui trouver des repères. Pour dire, j'ai dit que cette activité électrique c'est un vecteur. Mais quels sont les repères d'un vecteur? C'est des axes. En géométrique, ce que vous avez fait au lycée, le vecteur, vous allez utiliser l'arbre des nus, c'est l'arbre des nus. Mais ici, on ne va pas utiliser l'arbre des nus, c'est l'arbre des nus. On va utiliser ce qu'on appelle les dérivations. Et c'est par là que découvrent les dérivations. j'ai besoin de trouver des repères. Et maintenant, mon vecteur, j'ai pu utiliser le prochain de ces repères pour faire ce que je suis. Donc, le principe, le premier principe pour pouvoir parler d'une activité électrique, c'est de comprendre les dérivations. Les dérivations donc, on peut mettre une électrode sur le bras droit, une électrode sur le bras gauche, une électrode sur la jambe gauche et on commence à, et on commence à, bien sûr, projeter notre activité électrique qui existe sur ces petits actes. Ce sont des dérivations, on les appelle les dérivations et après, ce sont des âges. C'est des repères. C'est comme l'axe des X et l'axe des Huitlères. Et vous avez vu, on met en jouant ici, il n'y avait pas tellement l'axe des X et l'axe des Huitlères, il y a l'axe des Huitlères pour avoir une projection tridimensionnelle dans l'espace. Alors, nous, tout ce qu'on va utiliser, on va mettre l'électrode sur le bras droit, l'électrode sur le bras gauche, l'électrode sur la jambe gauche et je vais constituer mes repères qui vont me permettre donc, qui vont me permettre, voici donc les dérivations, qui vont me permettre de mesurer le potentiel entre le bras droit et le bras gauche. Si, différence de potentiel, c'est qu'il y a une activité. S'il y a la différence de potentiel, c'est qu'il y a une activité. C'est ce qui existe entre les complexes qui restent les hommes. C'est une ligne isoïétique. Et chaque fois qu'il y a une dépolarisation, il y a une défection qui va être enregistrée. L'activité électrique, quand elle approche une électrode, elle va enregistrer une défection positive. Et quand elle prie l'électrode, on va enregistrer une défection négative. Le plus important maintenant, on va insister sur les dérivations. Parce que si vous comprenez bien la notion de dérivations, vous pouvez par la suite vous-même réduire l'activité électrique. Je vous donne un exemple. L'activité électrique, quand elle sort d'une sinusale, elle va dépolariser l'oreille vers le bas et vers la gauche. Donc, le vecteur principal, il y a plusieurs vecteurs qui sortent, mais il y a un vecteur résistant, c'est le vecteur principal. Ce vecteur principal, il se dirige vers le bas et vers la gauche. Donc, ce vecteur-là, il se dirige vers le bras gauche ou il se dirige vers le bras gauche? Il se dirige vers le bas gauche. Vers la gauche. L'activité électrique, elle sort de la sinusale. Elle se dirige vers le bas et vers la gauche. Elle se dirige vers le bras gauche. Elle se dirige vers le bas. Elle se dirige vers la jambe gauche. Donc, ce que je vais enregistrer comme signal électrique, ça va être positif sur la gauche et ça va être positif sur la droite gauche. Maintenant, nous, les dérivations, ce sont nos axes habituels qu'on va utiliser pour pouvoir projeter notre activité électrique. Donc, on prend ici, par exemple, je défile sur le bas de nous. vous avez une activité et vous avez des dérivations. Des dérivations, vous avez sinon, on peut reprendre avec le tableau parce que il y a des dérivations on reprend avec le PC, avec les, ici, ici. Non, avec le, euh, la dérivation qui mesure le potentiel entre le bras droit et le bras gauche, on l'a fait la dérivation des lunes. La dérivation qui mesure le potentiel entre le bras gauche et la main gauche, on appelle ça la dérivation des droits. Et entre le bras droit et la main gauche, ça s'appelle la dérivation des deux. Donc, vous avez des un, des deux et des trois. Vous avez trois dérivations bipolaires ou bipolaires parce que les détrônes qui sont au niveau du bras droit et les détrônes qui sont au niveau du bras gauche, elles sont toutes les deux exploratrices. c'est-à-dire on mesure un potentiel par là et on mesure un potentiel par là et on fait la subtraction. C'est pour cette raison qu'on vit bipolaires. Donc, vous avez une dérivation qui va du bras droit vers le bras gauche, ça s'appelle la dérivation des unes. C'est qui va du bras droit vers la jambe gauche, ça s'appelle la dérivation des deux et c'est qui va du bras gauche vers la jambe gauche, ça s'appelle la dérivation des trois. Donc, vous avez déjà trois voltaires mais ce sont trois voltaires dans le plan frontal. Dans ce plan-là, dans le plan frontal, vous avez la dérivation bipolaire. À quoi ces trois dérivations bipolaires ? Vous voyez très bien que la dérivation des unes, des deuxes fois constitue en quelque sorte un pillon de deux voltaires et en faisant la projection, voici la dérivation des deux, voici la dérivation des deux et voici la dérivation des trois en faisant juste une translation de la dérivation des trois qui normalement devrait être ici, qui devrait être ici. je vais juste faire une petite translation et je vais la remettre ici et ça va vous donner une dérivation, vous voyez très bien ici, c'est la dérivation des deux et ça c'est la dérivation des trois. Mais la dérivation des trois en faisant juste une translation par là, vous allez voir que la dérivation des trois elle est là parce que le vecteur en faisant juste une translation, il gardera les mêmes caractéristiques au module en direction le vecteur il est caractérisé par son amplitude son module il est caractérisé par son centre il est caractérisé par sa direction le décroir il était là au début voici il était là je fais juste une petite translation et il va devenir ici d'accord donc la dérivation des deux et des trois sont des dérivations bipolaires ça ne suffit pas j'ai besoin d'avoir plusieurs repères pourquoi ? vous voyez qu'on multiplie les repères pour mieux comprendre les choses par exemple vous dites je suis au CHU de Baclan je suis à Baclan je suis dans le CHU de Baclan et je suis dans le service de cadre je suis où exactement je suis au troisième et là je suis où exactement je suis dans la salle de sac la salle de sac elle se trouve où elle se trouve juste devant la porte donc ici on est on doit multiplier les repères pour mieux transformer les choses pour mieux ponctualiser les choses pour dire où est on est exactement chaque fois que vous multipliez les repères chaque fois que vous avez plus de données sur votre vecteur sur son déplacement sur sa pollution donc trois dérivations pacifiques je dois rajouter d'autres trois dérivations et qu'à partir de là qu'il y avait les trois autres dérivations qu'on appelle des dérivations unipolaires c'est-à-dire l'électrope qui est au niveau du gras droit l'électrope qui est au niveau du gras de gauche l'électrope qui est au niveau de la droite gauche sont reliées à une référence cette référence là elle est nulle c'est zéro mais on mesure le potentiel entre le bras gauche et cette référence c'est ce qu'on appelle l'ADR entre le bras droit et cette référence c'est ce qu'on appelle l'ADR entre la jambe gauche et cette référence cette référence elle n'est pas exploratrice elle est zéro mais on mesure le potentiel au niveau de la jambe gauche et on va le rapporter à cette référence là et donc on a l'ADR et à partir de là on a trois autres dérivations unipolaires qui nous permettent encore de mieux étudier notre lecteur dans le plan fondant donc on a trois dérivations unipolaires et on a trois dérivations bipolaires et à partir de là on a dans le plan vous avez dans le plan fondant vous avez déjà six dérivations trois bipolaires et trois unipolaires et chaque dérivation que vous avez bien s'il vous chaque dérivation elle va partager le plan en deux un plan qui va dans son sens qui est positif et ce plan et l'hemiplan qui se trouve dans le sens opposé c'est négatif donc chaque dérivation si vous prenez par exemple la dérivation des îles et les dérivations vous avez la dérivation des îles la dérivation des deux et la dérivation des trois ce sont des dérivations bipolaires dans le plan fondant et puis vous avez trois autres dérivations la VL la VL et la VR L ça veut dire C'est l'air L ça veut dire tout et L ça veut dire R ces trois dérivations unipolaires en association avec les dérivations unipolaires ça va vous permettre de faire une projection de votre vecteur c'est à dire que chaque fois vous allez projeter votre vecteur sur les six dérivations sachons que chaque dérivation elle partage le plan en deux uniplans vous avez l'uniplans par exemple pour la dérivation des unes pour la dérivation des unes le plan est divisé en deux vous avez cette partie là pour la dérivation des unes plus et l'uniplans par là il est négatif ça veut dire si vous prenez un vecteur ici et vous voulez le cocher sur la dérivation des unes il tombe sur quelle partie il tombe sur la positivité ou sur la négativité il tombe sur la positivité et donc bien entendu s'il y a un vecteur qui se dirige vers la gauche et on veut le projeter sur la dérivation des unes on va avoir une déduction qui est positive parce que tout signal électrique qui se dirige vers une dérivation il sera enregistré comme positif et tout signal qui fait la dérivation il sera enregistré comme négatif par contre si vous avez un autre vecteur par là et vous voulez le projeter sur la dérivation des unes il va tomber sur la négativité de des unes et donc c'est un signal qui est négatif donc tout vecteur qui se dirige vers la dérive dans le meilleur sens que la dérivation des unes il sera enregistré comme une positivité sur des unes et tout vecteur qui se dirige dans le sens opposé c'est à dire dans le sens négatif de la dérivation des unes il sera enregistré comme étant un signal négatif ou une défection négative donc vous voyez très bien que vous avez plusieurs dérivations et donc si vous vous amusez à faire la progression d'un externe sur les différentes dérivations vous pouvez vous situer vous pouvez situer votre vecteur c'est à dire ce vecteur il est sur la positivité de D1 comment il est sur D2 il est également sur la positivité de D2 et comment il est sur la VF il est également sur la positivité de la VF parce que la VF se dérive vers le bas donc sa positivité se dérive le bas par contre la VF c'est par l'eau qui se trouve la négativité donc vous voyez très bien si vous voyez que vous enregistrez un signal électrique pour la dérivation des vins et vous le voyez comme positif et vous le voyez sur D2 et vous le trouvez comme positif et vous le voyez sur la VF vous le voyez comme positif ce vecteur-là ne peut être situé qu'entre D1 et la VF qui est poste de D2 donc c'est pour cette raison que ces dérivations-là chaque fois que vous allez avoir un vecteur et vous allez nous pencher sur les différentes dérivations vous pouvez avoir la localisation de ce vecteur-là avec une grande précision et bien entendu si vous avez par exemple vous en avez pour exemple le vecteur il est situé là il tombe sur la négativité de D1 donc il est enregistré pour étant une négativité par contre si vous le projetez sur la VF il tombe sur la positivité de la VF donc vous le voyez comme positif par la VF et vous le voyez comme négatif par la VF ça veut dire tout simplement qu'il se dirige vers le bas et qu'il se dévige vers le bas et qu'il se dévige et c'est comme ça qu'on peut avec ce schéma-là on peut diviser notre tableau en 4 tableaux principalement en 4 tableaux maintenant on peut le subdiviser en plusieurs parce que pourquoi chaque dérivation elle partage le plan en deux émis plans un positif et un émis plan légatif la dérivation des B ça c'est négatif positif ça c'est négatif la dérivation des 2 ça c'est positif la VF ça c'est positif ça c'est négatif pour la dérivation des 2 tout ça c'est positif et tout ça c'est négatif pour la dérivation des 3 tout ça c'est positif et tout ça c'est négatif donc si vous prenez votre tableau vous allez trouver que vous avez 6 dérivations mais vous avez 12 émis plans et avec l'intersection des émis plans vous pouvez dire où est-ce qu'il se trouve mon vecteur mon vecteur il est positif sur la dérivation des 1 donc il se dirige vers la gauche il est dans le plan gauche mon vecteur il est positif pour la vie donc il se dirige vers le bas donc il est dans le cadre intérieur gauche donc premièrement on peut diviser le tableau en 4 cadres le cadre intérieur gauche le cadre supérieur gauche le cadre supérieur droit et le cadre inférieur droit vous voyez déjà globalement avec D1 il y avait déjà 4 cadres avec 2 la dérivation D1 et la dérivation AV1 on a 4 cadres maintenant si on va multiplier les 12 émis plans on va voir notre vecteur avec précision donc dans le plan 31 vous avez 6 dérivations 3 unipolaires et 3 bipolaires chaque dérivation elle divise le plan en 2 uniplans et donc si vous faites l'intersection vous allez procher votre vecteur avec une certaine précision avec beaucoup plus de précision je vous donne un exemple vous me dites quelqu'un qui vous donne des exemples concrets de la vie habituelle qui vous permet de mieux comprendre ce qu'on fait avec l'électrocarbogramme qui est des dérivations qui sont non-opères vous dites par exemple quelqu'un il est à côté de l'hôpital à côté de l'hôpital il peut être derrière l'hôpital avant l'hôpital à gauche de l'hôpital à gauche de l'hôpital donc vous n'avez pas donné une grande précision vous dites que cette personne-là elle est à gauche de l'hôpital mais oui elle est à gauche de l'hôpital mais est-ce qu'elle est derrière l'hôpital ou avant l'hôpital non elle est avant l'hôpital donc vous dites qu'elle est avant l'hôpital et à gauche de l'hôpital donc chaque fois que vous rajoutez encore plus de précision vous allez rajouter encore plus de précision pour votre vecteur par exemple vous dites il est à gauche de l'hôpital il est en avant de l'hôpital et à gauche de l'hôpital mais il est où exactement par rapport à la porte par rapport aux urnaux par rapport au jardin par rapport à l'île et c'est comme ça qu'on peut avoir plus de précision pour dire que telle personne elle est là ou elle est là ou elle la même chose pour le vecteur on vous dit qu'il est à droite il est dans le sens de l'hôpital et dans le sens de l'hôpital il est dans le sens intérieur de l'hôpital de l'hôpital s'il est dans le sens de D1 il n'est pas là et s'il est dans le sens inverse de D1 il n'est pas là mais s'il est là ou s'il est là et s'il est dans le sens inverse est-ce qu'il est là ou s'il est là bon donc si je vais donner encore plus de précision en ajoutant la VR je vais savoir s'il est là ou s'il est là s'il est là ou s'il est là si je vais encore donner plus de précision avec D2 je vais savoir s'il est là il ne donne pas rien de rien c'est bon il est là ou il est là et c'est comme ça qu'on va utiliser les différentes dérivations quant à l'âme pour avoir plus de précision pour notre vecteur et sa dérivation maintenant il y a quelques ces vecteurs ça c'est ce qu'on appelle les vecteurs indirects les dérivations indirects vous savez les dérivations indirects on met une dans le bras droit une dans le bras gauche et une dans la jambe gauche pour savoir qu'on met toujours une électrode dans la jambe gauche dans la jambe droite mais cette électrode là elle va servir pour inhiber les parasites pour enlever les parasites qu'on appelle la terre électrode terre et cette électrode là c'est elle qui va vous permettre en quelque sorte d'enlever les parasites sur le vecteur et puis pourquoi on a choisi la jambe gauche et on n'a pas choisi la jambe droite pour mettre notre électrode exploratrice on met la jambe gauche parce qu'on sait que le coeur se délivre à la danse parce que quand vous voulez explorer cette chose vous devez la servir et chaque fois que vous êtes loin de la chose et vous voulez l'explorer vous allez la rater et chaque fois que vous entourez la chose et que vous voulez l'explorer vous allez l'explorer avec beaucoup plus de précision si j'entoure la chose je suis pas là je suis pas là je suis là et j'ouvre mon oeil sur tous les angles je vais mieux explorer la chose par contre si moi je vais mettre le coeur et se dirige vers la gauche alors que moi je vais mettre mon électrode exploratrice sur le raseur de droite et puis à mon client il sera dédié vers la droite il va rater une partie du coeur c'est comme ça que pour cette raison qu'on a eu une électrode sur le bras droit une électrode sur le bras gauche une électrode sur la gauche pour sceller le coeur pour encercler le coeur en encerclant le coeur on peut mieux l'explorer et ces dérivations là servent à explorer le coeur dans le plan frontal ça reste dans le plan frontal mais dans le plan frontal c'est un plan alors qu'on sait très bien que l'activité électrique elle est dans l'espace alors pour mieux encore explorer cette activité électrique on va utiliser ce qu'on appelle des dérivations transversales des dérivations qui vont dans le plan horizontal en passant du 4ème espace vers le 5ème espace et c'est ce qu'on appelle les dérivations tricordiales les dérivations tricordiales ce ne sont pas des dérivations qui vous permettent de sceller un vecteur non mais juste de faire une projection modulaire c'est-à-dire connaître l'amplitude de signal électrique il est ample il n'est pas ample mais il n'y a aucune projection d'extérieur parce que dans le plan transversal on fait plutôt en entéro postérieur parce que là on va faire voir notre projection de l'intérieur vers le postérieur la deuxième chose des dérivations tricordiales c'est qu'elles sont très prodiguées elles sont sur le thorax et si elles sont sur le thorax on peut switcher vers le vers la diapo et si on est sur le thorax c'est ce qu'on appelle les dérivations semi-directes les dérivations des membres c'est les dérivations indirectes les dérivations de voici les dérivations donc pré-cordiales enfin on descend voilà voici les dérivations maintenant pré-cordiales les dérivations pré-cordiales c'est dans le plan transversal il y a la dérivation V1, V2, V3, V4, V5, V6 vous avez tout dans le cours comment vous mettez vos dérivations vos électrodes sur le thorax en commençant par le quatrième espace interfrontal à gauche du sternon puis le V2 c'est à droite du sternon au niveau du quatrième espace interfrontal puis vous mettez le V4 qui est sur la ligne mi-claviculaire et puis le V3 il y a entre le V2 et le V4 puis le V5 c'est toujours le cinquième espace interfrontal le V5 et le V6 la ligne axillaire antérieure et la ligne axillaire moyenne le temps si vous voulez explorer mieux le corps vous pouvez mettre des dérivations à droite c'est la dérivation V3 et la V4 et si vous voulez explorer même la position de votre corps du corps du corps vous pouvez rajouter le V7 de l'Utb voilà donc on a des dérivations ce sont des dérivations sur lesquelles on va se baser durant notre module pour étudier l'activité l'écrit aujourd'hui on a établi nos vocales pour étudier l'activité l'écrit on a une activité l'écrit on veut l'étudier on l'étudie en se servant de quoi ? en se servant des dérivations les dérivations c'est un refaire c'est un refaire international même le chinois il utilise la dérivation D1 D2 D3 ABL 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 même le chinois qui a un autre fondat il utilise ces dérivations ça c'est des dérivations qui sont internationales c'est des dérivations qui est le langage de l'activité électrique cardiaque parmi tous les médecins qui font de l'électrocardiogramme c'est-à-dire il n'y a pas un autre qui va vous dire je ne connais pas des 1 ou je ne connais pas la dérivation des 2 tous les médecins qui font de la cardiologie ou qui font de la médecine c'est ça le repère et c'est un repère international qui ne change la part en fonction du pays ou en fonction de l'âme on a nos opères et on va étudier l'activité électrique normale donc l'activité électrique normale on fait déplacer les diapos voilà donc c'est pas la peine je reviens là-dessus je vous ai montré tout à l'heure que la dérivation des 1 on met une électroche sur le bras droit une électroche sur le bras gauche ce qui est à droite c'est négaté ce qui est à gauche c'est positif parce que le dipôle électrique il se déplace toujours ce que vous devez apprendre c'est qu'on va du moins vers le plus alors voici comment on place les dérivations précoordiales et ça vous l'avez dans le cours donc il n'y a pas de souci les territoires bien entendu chaque dérivation elle va explorer un certain territoire par exemple la dérivation D1 et AB1 ces deux dérivations-là qui explorent la partie latérale la dérivation D2 AB1 D3 explore la partie intérieure la dérivation AB1 explore la droite d'accord donc c'est des dérivations ou chaque dérivation elle va explorer en une zone bien précise du corps je vais je vais revenir sur cette notion-là c'est que les dérivations comme je vous ai dit c'est un moyen d'explorer c'est un moyen de visualiser l'activité électrique c'est un moyen d'enregistrer l'activité électrique de la quantifier de la caractériser d'articifier c'est ça c'est des dérivations je vous donne des grands vous êtes dans cette salle-là quelqu'un qui va rentrer dans la porte par la porte il va voir et vous êtes assis il va voir le côté si la porte est siège de votre côté gauche il va voir votre côté gauche surtout s'il n'a pas le droit de rentrer nous on ne rentre pas dans le corps nous on voit l'activité électrique à distance du corps et plus précisément sur la surface de l'Ontario donc on ne rentre pas dans le corps on est en train de visualiser à travers donc une dérivation c'est un avantage et comment on fait le changement du pétrole ah ici il y a du pétrole le pétrole est dans la terre donc on débouche donc on fait non là il y a du pétrole là il n'y a pas de pétrole d'accord la même chose celui qui va rentrer par la porte si vous êtes assis vous êtes du côté gauche de la porte il va voir le côté gauche celui qui va venir par la fenêtre il veut jeter un coup d'oeil par la fenêtre il va voir votre côté droit celui qui va venir par là il va voir votre côté frontal et celui qui va venir par derrière il va voir votre dos donc la vision elle n'est pas contente parce que là vous êtes en train de voir le cœur à travers des trous à travers des orifices vous voulez comme des jumelles vous êtes à distance et vous faites avec des jumelles ça va vous donner un champ de vision vous déplacez des jumelles pour avoir plus de champs de vision c'est comme ça donc la même chose des dérivations si vous utilisez que la dérivation vous pouvez pas voir beaucoup de choses donc vous utilisez la VL mais la VL elle va pas vous donner beaucoup de choses vous utilisez les deux mais les deux ne suffit pas on utilise la VL et c'est comme ça qu'on peut ramasser les différentes dérivations pour avoir une idée sur la totalité de l'activité électrique à faire je vous donne un autre exemple que j'ai l'habitude de donner aux étudiants ils vont faire mieux par exemple votre ami il est parti il a fait un voyage à l'école il a visité une ville vous vous l'avez pas visité vous il est en train de vous décrire décrire une chose c'est pas comme visualiser une chose il est en train de vous décrire et vous êtes en train d'utiliser votre imagination pour bien connaître cette ville là il vous dit moi j'ai vu telle ou telle ou telle chose vous lui dites moi je n'ai pas compris montrez-moi les photos et bien il va vous montrer vos photos vous lui dites mais ça ne suffit pas donnez-moi une autre photo sur un autre coin il va vous donner encore une autre photo sur un autre coin et vous lui dites c'est pas suffisant rajoutez-moi une autre photo et quand il va vous donner le maximum de photos sur les différents angles de la ville sur les différents points de la ville sur les différentes régions de la ville sur les différents les différentes structures de la ville et bien vous vous allez construire votre imagination grâce à votre imagination vous allez construire votre l'image votre image sur la ville et vous allez avoir une idée sur cette ville là sans la voir réellement mais vous avez construit déjà une image à travers les photos vous voyez que chaque fois on multiplie un angle de vision chaque fois qu'on a une bonne idée sur la chose ou une idée globale sur la chose maintenant c'est ça donc il y a une activité électrique cette activité électrique elle fiche dans le temps elle est variable dans le temps elle est concrétisée sous forme d'un détecteur qu'on appelle le dipôle électrique on peut l'enregistrer à la surface oui on peut l'enregistrer à la surface mais attention l'activité électrique c'est vrai qu'on peut l'enregistrer à la surface mais pas avec la même intensité et pas avec la même amplitude parce que si vous rentrez dans le corps vous allez avoir une grosse amplitude vous imaginez quand vous êtes à l'intérieur du temps vous avez moins 90 000 voix alors qu'à l'extérieur à l'extérieur à la surface corporelle cette activité électrique elle va être atténuée elle va être atténuée de pratiquement 20 à 30 fois c'est-à-dire que si vous rejoignez à l'intérieur avec 4,10 millivolts à l'extérieur vous allez rejoindre sur 2 millivolts 3 millivolts est-ce que vous comprenez 2,3 millivolts pas plus c'est pour cette raison que à l'extérieur c'est la même c'est la projection c'est la même mais l'activité électrique elle est atténuée et chaque fois quand c'est le moins plus et si la personne elle est obèse c'est une catastrophe parce que la graisse c'est un isolant ça va être encore pire et c'est pour cette raison que un sujet même pour enregistrer l'activité électrique il n'est rien qu'un sujet ouvert le sujet même on voit le signal électrique avec un bon voltage la quantité un sujet qui est ouvert on voit que le voltage il est atténué il est diminué alors c'est ça donc on va mettre des électrodes sur la surface on va mettre des électrodes sur les bras et les pieds et puis on va brancher ce fil-là ces électrodes-là à un appareil ECG on va allumer l'appareil ECG et on va augmenter notre hormonisme mais le plus important c'est l'étalonnage alors l'étalonnage normal voici l'étalonnage normal c'est que pour 1 millivolt vous prenez 10 millimètres et pour la vitesse de déroulement du papier vous avez pour 25 millimètres par seconde ça correspond exactement à chaque petit carreau chaque petit carreau il correspond à 0,04 secondes ou plutôt qu'à 40 millisecondes c'est comme vous voulez vous travaillez en secondes ou en millisecondes le point de carreau qui contient 5 petits carreaux c'est 0,04 multiplié par 5 ça va être 0,2 secondes et 0,2 secondes en millisecondes c'est combien ? c'est 200 millisecondes donc l'étalonnage normal l'étalonnage standard l'étalonnage que vous devez utiliser quand vous faites une électrocarpe de plan c'est que pour l'amplitude vous allez utiliser 10 millimètres pour 1 millivolt et pour la vitesse vous allez utiliser 25 millimètres par seconde à partir de cet étalonnage là bien sûr vous allez bien programmer votre appareil vous allez mettre les connecteurs des filtres les filtres ça permet d'enlever les parasites parce que quand on veut enregistrer l'activité électrique vous savez qu'il y a des parasites de partout des parasites même des filtres électriques des parasites musculaires la respiration le mouvement du malin tout ça ça donne des parasites donc on peut toujours activer des parasites pour avoir un bon tracé électrique alors on commence toujours par le rythme caractère le rythme caractère vient d'où ? il prend le sens à partir du le sinus chez le sujet normal oui à partir du le sinus donc on dit rythme sinus on dit rythme caractère normal il est sinus donc c'est un rythme le rythme sinus c'est un rythme qui est normal on peut avoir d'autres rythmes sans avoir les du sinus mais chez un sujet normal le rythme il est sinus maintenant le rythme caractère il prend le sens à partir du le sinus ça veut dire tout simplement que l'on fait quand elle sort quand elle décolle la règle de l'on fait elle provient d'où ? elle provient d'une sinus quand on a c'est bon on a un rythme sinus on sait que c'est un rythme qui est sinus pourquoi il est sinus parce que le QRS il est précédé par l'on fait et cette on fait elle vient d'où ? elle vient d'une sinus vous êtes sûr ? oui ? pourquoi vous êtes sûr ? parce que tout simplement le vecteur de l'on fait il se dirige vers le bas et la gauche mais comment vous êtes sûrs qu'il se dirige vers le bas et vers la gauche ? parce que si je vais faire sa projection sur la dérivation D1 je trouve que l'on fait elle est positive et si je vais faire sa projection sur l'ABR je trouve qu'elle est positive donc automatiquement c'est en fait elle est positive en D1 elle est positive en ABR donc elle se dirige vers le bas et vers la gauche donc elle ne peut être que sinusale donc c'est un rythme sinusale c'est une fréquence cardiaque c'est combien de complexes qu'il reste que je répète donc durant une minute combien c'est une fréquence cardiaque c'est ça la fréquence cardiaque donc la minute la fréquence cardiaque ce n'est que la minute divisée par l'intervalle RR on peut prendre P on peut prendre T on peut prendre RR mais il vaut mieux prendre RR pourquoi ? parce que si jamais le rythme n'est pas sinusé vous n'allez considérer que le RR parce qu'on ne vit pas avec les oreillettes on vit avec les ventricules les oreillettes ça va dans le pays ça va vous donner ce qu'on appelle la contraction oculaire ça va vous donner un bon montissage mais ça n'empêche pas la vie par contre le complexe TRL c'est lui qui assure la contraction des ventricules et on vit avec les ventricules donc le rythme pas obligatoirement c'est l'usage mais chez un sujet normal c'est l'usage mais le complexe TRL il est obligatoire pour la vie de l'être humain donc c'est pour cette raison qu'on prend RR en plus de ça le RR il est pointu donc on voit mieux où est-ce qu'on mesure notre intervalle RR donc combien de RR il se répète la minute c'est quoi ? c'est 60 secondes c'est également 60 000 millisecondes donc il suffit de diviser 60 000 millisecondes sur RR sur l'intervalle RR en millisecondes pour trouver la fréquence cardiaque si le RR est séparé on indique c'est un grand chaos qui correspond à 200 millisecondes si RR est séparé par 7 grand chaos c'est 200 process 200 process c'est combien ? c'est 1000 1000 60 000 divisé par 1000 60 60 60 donc le malade il a une fréquence à 60 tu vois ? donc il suffit de prendre le RR et de calculer votre RR en fonction des grand chaos si le RR est séparé par votre 3 grand chaos ça va être 200 par 3 200 par 3 200 par 3 ça fait 600 600 60 000 60 000 divisé par 600 ça fait 600 si le RR est séparé par 3 grands carreaux la fréquence cardiaque de la personne c'est 20 c'est 20 si la fréquence cardiaque si le RR est séparé par 2 grands carreaux ça fait 200 fois 2 400 60 000 divisé par 400 ça fait 170 Si le RR est séparé par 4, c'est 200 fois 4, ça fait 800. 60 000 divisé par 800, ça fait combien? Ça fait 75. Ça fait 75. Si il est séparé par 5, c'est 200 fois 5, ça fait 1000. 60 000 divisé par 1000, ça fait 60. Donc, il suffit de prendre, si le RR est séparé par 50, la fréquence cardiaque, elle est à 300. Si le RR est séparé par 2, la fréquence cardiaque, elle est à 150. Si le RR est séparé par 3, la fréquence cardiaque, elle est à 100. Si le RR est séparé par 4, la fréquence cardiaque, elle est à 65. Et si le RR est séparé par 5, la fréquence cardiaque, elle est à 60. Et s'il est séparé par 6, la fréquence cardiaque, elle est à 50. Et c'est très facile d'avoir la fréquence cardiaque. Il suffit de chiffrer, de calculer le nombre de bons qu'on rentre dans la terre. C'est l'idéal, d'accord? C'est l'idéal. Maintenant, notre rente-té. Notre rente-té, bien entendu, on a dit qu'elle se dirige vers le bas et vers la gauche. Son axe, généralement c'est un sujet normal, il varie entre 20 et 82. Sa durée, elle est de 0,08 à 0,10 secondes. Ça veut dire, ça veut dire deux petits carreaux à deux petits carreaux et deux, sa durée. Son amplitude ne dépassera jamais les 2,5 mm. Ça veut dire tout simplement que son amplitude ne dépassera jamais les deux petits carreaux et demi dans le sens, en amplitude. Et vous voyez très bien que vous avez une rentrée. Cette rentrée-là, sa durée ne dépassera pas les deux petits carreaux et demi en matière de vitesse. Elle ne dépassera pas deux carreaux et demi en matière d'amplitude. Et son axe, elle est positive en D1 et elle est positive en D2. Elle est positive également en arrière. Donc, cette rentrée, c'est une rentrée qui est sur les années d'enverses. Si jamais elle va dépasser cette rentrée-là, elle est pathologique. Si jamais elle va dépasser cette durée, elle est pathologique. Si jamais il y a une déviation axiale en dehors de 20 et 80, elle est pathologique. Et on va voir tout ce qui est pathologique par là-dessus. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette rentrée, elle est petite, elle est arrondie, parfois elle est pathologique. Elle est positive en D1, D2 et AB1. Elle a un axe qui est dans le champ intérieur gauche. Elle ne dépasse pas les deux carreaux et demi en amplitude. Et elle ne dépasse pas les deux carreaux et demi en matière de vitesse. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est votre rentrée. Et voici l' rentrée. Vous voyez votre rentrée? Mais ce que vous faites, le vecteur, il se dirige vers le bas et vers la gauche. Obligatoirement, obligatoirement, elle est négative pour la V1. Parce que la V1, il se dirige vers la droite. Il se dirige vers le haut de la droite. Comme elle est, elle prend le centre inverse. Donc, sa protection sur la V1 est négative. Donc, vous avez une rentrée qui est obligatoirement négative en AVR et qui est obligatoirement positive en D1 et D2. Elle ne dépassera pas les deux carreaux et demi en matière de durée. Et elle ne dépassera pas deux carreaux et demi en matière de durée. C'est clair? Maintenant, voici l'intervalle payé. L'intervalle payé traduit donc la transmission de prix des oreilles dans les ventes de cette activité électrique. C'est vrai que le cœur est constitué par deux oreillettes et deux ventricules. Mais ces deux oreillettes et deux ventricules sont séparés par des anofibroses. Par des anofibroses. L'anomitraque et l'anotricuspide. Qui dit fibreux? Des fibroses. Qui dit fibroses? Ça veut dire qu'il n'y a aucune activité électrique. C'est des isolants. Le bois c'est un isolant. La fibroses c'est un isolant. Quand on dit des anofibroses, ça veut dire que les oreilles sont faites par des ventricules. Donc, la transmission vers les ventricules, elle se fait grâce à quoi? Elle se fait grâce aux voies de conduction. Et le nœud de Tawara, le caisseau de l'huile, la branche droite et la branche gauche. Parce que tout simplement, les anofibroses, quand l'activité électrique, elle arrive au niveau des anofibroses, elle va rejoindre les voies de conduction pour les ventricules. Donc, l'intervalle PR traduit la transmission de l'activité électrique depuis les oreilles jusqu'aux ventricules. Et on mesure cet intervalle PR depuis le début de l'anfibre jusqu'au début de création. Un intervalle PR normal, il varie entre 0,12 et 0,20. C'est-à-dire, il est 3 petits carreaux à 5 petits carreaux. Il ne peut pas être moins de 3 petits carreaux. Il ne peut pas être plus de 5 petits carreaux, sinon c'est pathologie. La normale, c'est 3 petits carreaux à 5 petits carreaux. Voyez, je parle en petits carreaux pour que vous puissiez mieux mémoriser. Parce que quand je vous dis 0,12, 0,20, par contre 0,12 c'est quoi? C'est 0,0,4,3. Et 0,20 c'est quoi? C'est 0,0,4 que c'est-à-dire. Donc, 3 petits carreaux, c'est 1,0,4. D'accord? Parce que chaque petit carreau fait combien? C'est 0,0,4. Le ventriculogramme. On arrive au ventricule. Le ventriculogramme, en fait, vous avez une activité électrique qui va intéresser et le serpent, et le ventricule gauche, et le ventricule droit. Vous avez la première déflexion, ça constitue la dépolarisation du serpent. La deuxième dépolarisation, c'est la région africale, aussi bien du ventricule droit que celui du ventricule gauche. Mais le ventricule droit, il est beaucoup plus petit que le ventricule gauche. Donc, si on fait la formation, on fait le résultat, le vecteur, il va se diriger vers la gauche. La même chose, si vous faites une, le dernier vecteur de la dépolarisation, ça intéresse la région basale. Mais la région basale à gauche, elle est plus importante que la région basale à droite. Donc, à la fin, le vecteur qui va porter la dominante, c'est le vecteur qui est à gauche. C'est pour cette raison qu'on parle de trois détections. Vous avez la détection, la première détection, ça constitue la dépolarisation en cette taille. Le vecteur moyen ou la dépolarisation moyenne, ça constitue la région africale. Et le dernier vecteur, c'est la région basale. Donc, vous avez trois détections. C'est pour cette raison que, puisqu'on a trois vecteurs initial, moyen et terminale, on a trouvé un autre. Et c'est pour cette raison qu'on dit que Q, F et S. Q, E et S, c'est également une nomination internationale. Tout le monde parle le même langage. Tout le monde. Même le chinois, il parle notre langage. On a le Q, le R et le S. Pourquoi ? Parce qu'on a un vecteur initial, un vecteur moyen et un vecteur terminale. Mais attention, on n'a pas toujours les trois vecteurs. Parce qu'un vecteur qui se dirige vers une dérivation. Vous allez enregistrer un vecteur positif. Il se dirige dans le temps inverse de la dérivation. Vous allez enregistrer une défection négative. Mais s'il ne se dirige ni vers le sens de la dérivation, mais dans le sens contraire de la dérivation, il est perconduqué large à la dérivation. Vous le voyez ? Vous ne le voyez pas. Il est perconduqué à sa projection l'élue. Et sa projection annulée, vous ne le voyez pas. Et si vous ne le voyez pas, c'est comme si il n'existe pas. Donc, on ne peut pas avoir les trois défections. Mais par principe, on appelle la dépolarisation monoclétaire, on appelle un complexe QR. Mais si on n'a pas les trois défections. Par définition, la première défection négative, on appelle un complexe. Par définition, la première défection positive, on appelle un complexe. Et par définition, la dernière défection négative, on appelle un complexe. Donc, si vous avez seulement une défection positive, ce qui vit d'une défection négative, on l'appelle un complexe, sans parler de plus. Si on a une défection négative, puis une défection positive, sans avoir une autre défection négative, on appelle un complexe. D'accord ? Donc, les trois défections répondent, bien entendu, aux trois zones les plus importantes du ventricule que le septum, sont la région apicale et la région apicale. Donc, un complexe QRS, un complexe QRS, il se caractérise premièrement par sa durée. La durée du complexe QRS, elle est aux alentours de 0,06 à 0,08 secondes. C'est-à-dire, 1,4 et demi, pas de plus quand même. Pas plus. Pourquoi la durée de QRS, elle est tellement fine ? Parce que, tout simplement, il y a la branche droite et la branche gauche. Il y a la branche droite qui va dépolariser le ventricule droit. Il y a la branche gauche qui va dépolariser le ventricule gauche. Les deux ventricules vont se dépolariser en même temps. Donc, on a un gain de temps. On va gagner du temps. Si jamais, le ventricule gauche, il se dépolarise après le ventricule droit. Et que chaque ventricule, parce que la durée de chaque ventricule, elle est aux alentours de 0,05 à 0,06. Supposons que le ventricule droit se dépolarise bien. Non ? Et puis, le ventricule gauche, il vient après. Donc, vous aurez 0,06 plus 0,06. Ça va donner un 0,12. Donc, il y a un décalage. Le QRS, il va devenir large. C'est pas que le dos. Parce que c'est un sujet lendemain, les deux ventricules doivent se dépolariser en même temps. Et on va gagner du temps. Et c'est pour cette raison que le QRS du ventricule droit, la dépolarisation du ventricule droit, se superpose avec celle du ventricule gauche. Et on va gagner du temps. Et si chaque ventricule dit 30,006, eh bien, on aura 20,006 superposé avec 20,006. Et on va gagner du temps. C'est comme quelqu'un qui fait un travail, deux travaux. Vous pouvez le faire. Il termine rapidement. D'accord ? Ce que vous devez également connaître, c'est qu'il y a des indices que vous trouverez dans le cours. C'est des indices qui vous permettent de voir est-ce qu'il y a une partie qui, ou pas, d'hypertroquie. Le plus important également, à côté de la durée, c'est l'axe de QRS. L'axe de QRS, c'est en quelque sorte la formation de tous les vecteurs. Et on trouve un vecteur résultant. Le vecteur résultant, il se dirige comme celui de l'onté vers la droite et vers la gauche et vers le vent. Donc, c'est un axe qui est dans le padron inférieur gauche comme celui de l'onté. L'axe de l'onté se dirige vers le bas et vers la gauche. Et l'axe de QRS, il se dirige vers le bas et vers la gauche. Donc, l'axe de l'onté et l'axe de QRS se suivent. Ils se trouvent dans le même cadran que le padron inférieur gauche. Ce qu'un condénait doit apprendre, c'est que l'axe de P et l'axe de QRS, ils sont situés tous les deux, c'est un sujet romain, dans le padron inférieur gauche. Voici donc, il y a certains indices. C'est l'indice de Sokolov, l'indice de Cornel, ça vous les trouve dans les déco pour voir s'il y a une carte au prix ou pas qui vous permet de voir s'il n'y a pas une carte au prix. La demande de QRS, ça vous permettra de voir s'il n'y a pas de bloc de branche. Si jamais il y a un bloc de branche droit ou autre, vous aurez un peu plus très large. Il dépasse les 0,12 secondes. Les indices de Cornel et de Sokolov, voire s'il n'y a pas une carte au prix du ventre cul. Et la déviation axiale, vous allez l'étudier grâce à ce qu'on appelle l'axe du cœur. L'axe normal du cœur, c'est un axe qui est situé dans le cadran intérieur gauche. Voici donc un exemple de l'axe du cœur. Vous avez vu ici, si vous prenez la dérivation d'une. Si vous voyez la dérivation d'une, si vous faites la formation du petit, du grand R, du petit test, vous trouverez que la formation globale, elle est positive. C'est vrai ou pas? Elle est positive. Vous allez donc pencher sur quel côté de B1? Sur ce côté-là. C'est vrai? Si vous prenez, par exemple, la VR, la sommation du petit Q, du grand R et du petit test, elle est positive. Donc, il se projette ici sur la VR. Donc, si vous faites la résultante, vous trouverez un axe qui est situé dans le cadran intérieur gauche. Il est là. La plume. La plume. Si vous faites la sommation de votre QRS en des fois, est-ce que la positivité est égale à la négativité? C'est vrai ou pas? Vous voyez des fois? La positivité est égale à la négativité. Donc, la formation, elle est nulle. Elle est nulle ou elle n'est pas nulle? Elle est nulle. Si elle est nulle, ça veut dire que l'axe du cœur, il est perpendiculaire à des fois. Des fois, c'est l'axe qui se trouve à 120 degrés. Donc, l'axe du cœur, je vous donne avec précision, il est à 30 degrés. Il est perpendiculaire. C'est-à-dire que l'axe du cœur, avec des fois, il est à 40 degrés. Si je vais mesurer maintenant, moi, mon axe par rapport à des deux, il y a 30 degrés. Vous voyez cet exemple-là? C'est un exemple concret comment vous faites pour mesurer l'axe du cœur. L'axe du cœur, c'est très simple. Mesurez la formation en D1, mesurez la formation en AD1, faites votre projection sur D1 et sur l'AD1 et faites le résultat. Et si vous trouverez qu'il est presque perpendiculaire à une autre dérivation, donc il fait 90 avec cette dérivation-là, là où il est nul. Une chose la plus belle ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que votre AVR, la formation, elle est négative. Donc, réellement, votre QRX, il est opposé à l'AVR. Vous voyez que l'AVR, sans sens, il est là. Il se dirige comme ça, n'est-ce pas? Alors que l'axe du cœur, il se dirige vers le bas, et vers la gauche, alors que l'AVR, il se dirige, l'AVR, il se dirige vers le haut et vers la droite. Et vous voyez très bien que votre QRS, il est négatif. C'est bien? Vous l'avez fait, dit cet exemple? Le point juste, c'est le point de jonction pour la fin du QRS, c'est la ligne isoélectrique. Il marque le début du segment S. Ce point est normalement sur la ligne isoélectrique. Si vous prenez le segment ST, il traduit le début de la repolarisation ventriculaire, il est isoélectrique, c'est-à-dire qu'il est sur la ligne de base. Si jamais il est dévié, c'est une pathologie que vous allez voir. Plusieurs pathologies qui donnent le sous-décalage, pour le sous-décalage, mais surtout le syndrome que l'on a récréable, qu'on va voir sous forme d'un cours. La ligne isoélectrique, donc, si le ST est dévié de la ligne isoélectrique, il est pathologique. un ST normal, c'est un ST qui est isoélectrique. L'onde de terre, l'onde de terre, ça a une repolarisation ventriculaire. Ça dirait, elle est imprécise, du fait de sa fin, c'est impossible. Sa forme, elle est assez maîtrise. Elle a une pente ascendante qui est longue, qui a un sommet arrondi, et une pente descendante plus rapide. Son axe suit celui du cœur. La volonté, elle est positive, le cœur, c'est le positif. La volonté, elle est négative, le cœur, c'est le négatif. Si je résume, je reviens chez un sujet normal, chez un sujet normal, la volonté, elle est négative. Vous voyez, si la volonté, elle est négative, vous la voyez ou vous la voyez pas? On a bien. Vous la voyez? Elle est négative? Elle est négative. Le cœur, elle est négative. Et la volonté, elle est négative. Chez un sujet normal, ce que vous devez apprendre. Et une fois pour deux ans. Là, l'on fait, elle est positive. Le cœur, elle est positif. Et l'on fait, elle est positive. Et là, l'on fait, elle est négative. Le cœur, elle est négative. Et l'on fait, elle est négative. Ça, c'est le sujet qui est normal. Un sujet normal, l'on fait, elle ne dépassera pas de petits carreaux et demi dans la durée. Elle ne dépassera pas de deux carreaux et demi dans notre culture. Et là, il est dans le cadre intérieur. Le P.R. Il est en trois carreaux et cinq carreaux. Le QRS, il ne dépassera pas en durée de petits carreaux. Et son axe dans le cadre de la grosse conselue de l'on fait. Le segment ST, ils ont eu pris. Et l'on fait, elle suit l'axe de QRS, c'est-à-dire là où le QRS est négatif, l'onde T, elle est négative. Et là, où le QRS est positif, l'onde T, elle est positive. Et voilà un QRS qui est normal. Et voilà le QRS qu'on va enregistrer dans plusieurs dérivations. Ce n'est pas le QRS qui va changer. C'est votre façon qui va changer. Votre façon de voir qui va changer. Si vous vous mettez en bas et vous voulez voir le QRS, vous le voyez en bas. Si vous êtes à gauche et vous voyez le QRS, vous le voyez à gauche. Si vous êtes à droite et vous voyez le QRS, vous le voyez différemment. Donc, c'est comme le niveau ici. Vous voyez cette face. Par là, vous voyez une face. Par là, vous voyez une face. Et donc, chaque fois que vous changez votre angle de vision, vous allez découvrir un autre aspect de QRS. Mais le QRS, il est le même. Mais c'est parce que vous ne pouvez pas ouvrir le cœur, vous ne pouvez pas ouvrir le thorax pour voir ce qui se passe comme ça en temps réel. Vous êtes en train de faire des trous, de mettre des trous sur la surface mentorelle et d'essayer de visualiser ce qui se passe à l'intérieur du cours, du cœur. J'espère que vous avez bien saisi le cours d'aujourd'hui. Je vous ai donné des bases parce que le reste, vous le trouverez dans le cours qui est déjà sur le site. le plus important, c'est de comprendre le principe et d'avoir une méthode facile pour arriver tout de suite à se prononcer et dire que c'est un QRS ou c'est un rythme qui est normal, c'est une usage normal, avec une entreté normale, avec un P1 normal, avec un P1 normal, avec un C1 normal, avec une entreté normale. et je viens de vous citer et de vous donner des petites astuces pour rapidement dire que c'est un rythme qui est normal. Voici donc le cours d'aujourd'hui. On vient de le terminer en faisant un baléage sur les notions de base et sur certains éléments dont comment vous interprétez un électrocardiogramme et le plus important, c'est vous refaire les dérivations qui vont vous servir durant tout le module pour faire l'interprétation des électrocardiogrammes et des points. Merci ! J' juego pour l'as-midi pour l'as-midi